ah mais c'est quoi encore ces bruits là ah mais c'est pas possible les amis mais ça va maintenant faire plusieurs jours que j'entends des bruits trop parasites à chaque fois en pleine nuit et c'est tout le temps vers les mêmes heures les heures à laquelle à peu près je vais me coucher donc minuit une heure du matin jusqu'à même trois heures du matin et vous savez quoi les potes je vais définir une bonne fois pour toutes qui fait tous ces bruits super bizarre chez moi bon franchement les amis je sais pas pourquoi mais je me sens vraiment pas à l'aise donc ce qu'on va faire c'est que dès maintenant je vais aller vérifier si quelqu'un n'est pas chez moi les amis c'est vraiment très dangereux en tout cas les potes si vous n'avez pas encore fait dès maintenant reste bien du début jusqu'à la fin de la vidéo et évidemment pense à liker et t'abonner tout de suite à la chaîne c'est super important et puis en plus comme ça tu n'auras plus aucune de mes vidéos surtout que j'en fais tous les jours c'est super important bon les potes c'est parti on va dès maintenant allumer la torche et vérifier ce qui se passe comme vous pouvez voir il n'y a absolument rien qui allume et chez moi donc c'est vraiment bizarre les amis la mission qu'on va faire c'est de déterminer pourquoi est ce qu'il ya autant de bruit chez moi c'est parti allons vérifier un petit peu si jamais il ya pas un truc de bizarre bon au niveau du salon rien peut-être au niveau de la cuisine on va aller vérifier la cuisine dès maintenant c'est parti ou là est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'il ya tout ça de sorti fort à ce que je sache la personne qui est venu je mangeais qui est venu manger chez moi à ce moment là non regardez du taboulé il ya du riz qui traîne du il ya même un verre de ya même un verre d'oasis les potes comme vous le voyez ou là pourquoi est-ce qu'il ya des céréales qui vont tout droit en direction de mon garage et d'ailleurs les potes dans toute ma maison il n'y a qu'une seule pièce qui allume et c'est celle du grenier les gars regardez ou la bonbonbon les amis j'ai l'impression qu'il ya quelque chose de très bizarre dans mon grenier vous pouvez voir quelqu'un se balade chez moi mange la nuit et fait des choses vraiment bizarre bon les amis déjà je me sens pas du tout à l'aise bon les potes ce que je vais faire c'est que dès maintenant je vais appeler la police et essayer de découvrir pourquoi est ce que et bien il ya des phénomènes bizarres je crois que quelqu'un s'est introduit chez moi et se cache d'ailleurs dans mon grenier donc les potes restez bien jusqu'à la fin de la vidéo c'est parti je vais directement appeler la police ok bon du coup les amis ça y est j'ai chopé le numéro de la police et dès maintenant on va les téléphoner histoire de découvrir pourquoi est ce qu'évidemment il ya des phénomènes si bizarres chez moi c'est parti oui bonsoir c'est vous la police municipale c'est ça c'est ça exactement ok bon je vous explique un petit peu le problème alors à l'heure actuelle où je vous parle j'ai l'impression qu'il y a une intrusion chez moi mais je sais pas si ça vient d'un d'un humain ou d'un monstre ou d'un truc comme ça bah écoutez je me réveille en pleine nuit bas du coup minuit 40 comme vous le voyez et je vois qu'il ya je vois comme vous pouvez le voir qu'il y a de la viande qu'il y a du riz qui a été déposé du taboulé enfin voilà je vois clairement que quelqu'un est venu manger chez moi et d'ailleurs je crois qu'il est caché dans mon grenier vous vous arrivez tout de suite c'est ça d'ici une minute d'ici une minute oui ok bon bah d'accord bon bah c'est super vite je vous attends tout de suite ça marche ça marche ok à tout de suite bon les amis vous l'avez entendu apparemment le policier arriverait d'ici une minute ça veut dire qu'il va bientôt arriver et bah écoutez vous savez quoi ce qu'on va faire c'est que évidemment pour bien accueillir le policier je vais lui faire un petit verre d'eau comme ça il sera content et du coup bah c'est parti allons faire du coup dès maintenant un bon petit verre d'eau au policier histoire qu'il soit content et puis bah du coup on va essayer de résoudre ah voilà les gars vous avez entendu je crois que ça a toqué à la maison ok les potes c'est sûrement le policier c'est parti ok bon c'est parti voyons voir est-ce que c'est le policier les go bonsoir c'est qu'elle va appeler oui c'est c'est moi qui appelait vous êtes la police c'est ça c'est ça enchanté monsieur va vener entre l'entrée entre l'entrée monsieur ok bon eh ben du coup je vous présente pas ce monsieur là et donc vous êtes donc de la police et ça ok parfait et donc vous avez dit comme quoi vous allez m'aider à résoudre l'enquête criminelle qui se passe chez moi c'est ça oui on va voir ce qui se passe ok on est là pour ça de façon bon déjà je que je repose c'est pour première mission on va essayer de résoudre une première chose c'est de découvrir s'il n'y a pas des empreintes digitales sur le sol ok de toute façon j'ai ramené ma lampe ouais la lampe bon les amis moi j'ai une lampe à uv ce qui veut dire qu'avec ça on va pouvoir découvrir s'il n'y a pas des empreintes digitales bien particulières ok vas-y je te ramène ma lampe uv ok alors c'est parti regardez moi ça regardez moi ça les potes ça les amis c'est une lampe à uv alors bon il ya beaucoup de lumière ici c'est pour ça qu'on ne voit pas trop mais en gros avec ça on peut déterminer un petit peu vous regardez on peut voir un petit peu les empreintes digitales bon attends là on est quand même bien éclairé c'est pour ça que c'est un peu compliqué mais tu sais quoi pour commencer vérifions s'il ya des empreintes digitales à l'entrée de la maison par exemple tenez vas-y je donne directement le jean directement la lampe alors et prendre en mission découvrir si des empreintes digitales sont laissées mais si elles ne sont pas laissées c'est que ce n'est donc pas un humain qui est chez moi mais peut-être un monstre par exemple je sais pas mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo ok bon alors qu'est ce que ça dit bon la première empreinte je crois pas attendez regardez vous revenez voir ok bon nous voici un petit peu plus dans le noir regardez juste là comme vous pouvez voir on a des empreintes mais c'est pas des digitales c'est pas des doigts ok bon ça veut dire que c'est un peu ça des griffures mais oui on n'a même pas fait gaffe mais il ya des griffures devant chez moi mais attends mais ça se trouve c'est quelqu'un qui a griffé le sol ou qu'a griffé le mur mais si c'est ça ça veut dire que c'est un monstre alors on n'est pas sûr pour l'instant on n'est pas sûr bon écoute tu sais quoi je vais te montrer où je pense que ce personne cette personne est ok mon travail je me suis c'est parti je vais montrer directement on va aller vérifier on va aller vérifier ça dès maintenant let's go monsieur la police c'est pas moi qui ai mangé ça c'est le monstre justement où le namo ce que moi je savais ah je sais pas c'est qu'il a voulu et c'est pas moi qui ai mangé ça en tout cas c'est la personne qui est actuellement chez moi bon venez voir ça justement tout ça regardez il vient de là-bas le monstre regardez là-bas je crois que regardez il est là dedans là parce que moi je passe ça on y voit ok les amis c'est parti allons directement dans le grenier pas pour la ou la ou la wesh vous avez entendu il ya quelqu'un oh là ou là mais moi j'ai pas resté là tu vas pas rester un petit peu non mais vous devez sortir d'ici attendez mais comment tu veux pas rester ici non mais il faut condamner cette porte tu veux qu'on condamne la porte et ça ça vaut mieux pas y aller bon et bien les amis donc tu me donnes une mission à faire c'est qu'on pense n'importe c'est ça c'est ça moi c'est plus de ce que pour moi bon et bien les potes vous l'avez compris le mais monsieur il part en cours mais mais monsieur restez un petit peu ici mais restez un petit peu et des mois bon bah les potes voilà que le policier vient de se dégonfler je crois que il a pas les chronesses d'aller dans la d'aller dans mon dans mon garage et bah écoutez les amis on va résoudre cette énigme ensemble les potes vous inquiétez pas je vais tout faire pour découvrir qui est ce qui se cache dans mon grenier même si on le jeu fait tout seul ou à deux c'est pas grave allons-y dès maintenant et bien du coup les potes nous nous retrouvons et bien comme vous pouvez le voir sans le policier puisqu'il m'a abandonné il avait tellement peur d'aller dans ce trou là bref vous savez quoi dès maintenant nouvelle mission ça va être donc de bloquer l'accès à cette porte puisque vous l'entendez franchement c'est trop bizarre le monstre qu'il y a donc mission bloquer l'accès à la porte et la seconde mission qu'on aura à faire juste après s'armer s'équiper pour aller voir peut-être si jamais le monstre sait sortir de la porte on l'attaquera allez déjà pour commencer ce que je repose c'est qu'on passe un petit coup de balai dès maintenant première mission évidemment on va passer un petit coup de balai histoire de pas foutre le bordel de partout puisque sinon les amis vraiment il va y avoir il va y avoir des coquilles de partout enfin des céréales de partout et ça avec le grand bordel donc voilà alors maintenant qu'on a mis maintenant qu'on a passé un petit coup de balai on va dès maintenant bloquer l'accès à cette porte comment on peut faire ça et vous savez quoi dès maintenant prenons des chaises et bloquons l'accès pour qu'il soit plus possible de sortir ou plus possible d'entrer puisque un monstre est forcément dans cet endroit donc hop c'est parti on met une chaise pour bloquer l'accès mettons directement des barricades alors je sais pas si j'ai des barricades mais on va essayer de voir on va essayer de voir oh oui regardez on va mettre ça là ok c'est parti les potes on va dès maintenant bien bloquer l'accès histoire d'être sûr qu'on puisse pas s'épater voilà ok là les potes comme vous pouvez le voir regardons un petit peu là regardez un petit peu comment c'est regardé vous pouvez le voir c'est quand même pas trop mal là je pense pas qu'on puisse sortir et puis bah écoutez maintenant attendez c'est mon ça vient de taper là dans le dans le grenier ou là les amis bon je crois bien qu'on est clairement obligé d'entrer dans mon grenier pour découvrir qui ça peut bien être vous savez quoi dès maintenant mission aller s'équiper dans mon petit cabanon voilà j'ai évidemment des armes j'ai tout ce qu'il faut donc dès maintenant on va aller s'équiper dans le cabanon c'est parti et puis vous allez voir que je vais pas prendre que un pistolet cette fois ci mais évidemment une grande 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 armurie allez let's go et bien du coup nous sommes devant le cabanon et on peut en vrai prendre aussi des petites flégettes pour lui faire du sale et attend tu sais quoi on va lancer une vite fait et si je touche celui du milieu vous êtes tous obligés de vous abonner ok vous êtes prêt allez 3 2 1 elle est poté maintenant vous êtes tous obligés de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo parce que si vous ne faites pas tout de suite il est possible que dans votre grenier ou dans votre garage ou même sous ton lit il y ait aussi un monstre qui soit chez toi donc abonne toi avec la vidéo tout de suite tu as cinq secondes pour le faire bon allez c'est parti viens dans le cabanon on va dès maintenant récupérer des petites armes assez sympathique alors regardez moi ça juste là vous pouvez le voir j'ai mon arme mais évidemment les amis un prendre l'arme c'est trop facile on va aussi prendre on va aussi prendre de quoi le capturer si jamais il devient trop méchant le monstre dans mon grenier voilà j'ai une ficelle évidemment on va mettre ça dans la poche puisque je pense pas en avoir besoin tout de suite donc hop voilà on met la ficelle juste là et dès maintenant on va évidemment charger l'arme parce que là maintenant je crois que là je crois que le chargeur est vide donc on va voir ça au hockey le chargeur est totalement vide donc on va prendre des munitions up donc dès maintenant on va prendre évidemment des munitions pour se combattre face à ce monstre très dangereux donc prenons-en un maximum on va on va évidemment remplir le chargeur à bloc histoire d'être sûr que le monstre ne soit pas trop violent ou trop dangereux quoi que soit et puis les potes restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez découvrir évidemment quels monstres se cachent dans mon grenier vous savez quoi et dès maintenant dites moi dans les commentaires à votre avis qui pourrait bien être le monstre qui est dans mon grenier est ce que vous pensez que c'est peut-être je sais pas moi momo le grinch ça le clown ou même encore un monstre plus dangereux fin moi personnellement je sais pas mais vous inquiétez pas que d'ici quelques minutes on va enfin découvrir qui c'est et hop voilà les amis on n'a plus qu'à mettre la dernière balle et ça y est les amis on est prêt dès maintenant on peut y aller et fait du coup bah c'est parti on va essayer d'être assez 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 peu bruyant histoire de pouvoir savoir comme ça c'est le monstre est là ok c'est parti entrons dans mon garage pour commencer ok voilà on est actuel on est actuellement les potes comme vous pouvez le voir dans mon garage et comme je vous l'ai dit le monstre était juste là là voilà à cet endroit là enfin c'est ici où je pense qu'il est puisque regardez vous pouvez le voir l'échelle est déjà prête bon les potes j'ai vraiment trop trop peur d'y aller mais dès maintenant allons vérifier ça tu sais quoi je vais vérifier ou tu veux vérifier c'est quoi et je prends l'arme et je vais viser avec ok c'est parti on va les vérifier est ce que le monstre est là dedans bon voici la vue qu'il ya actuellement dans mon grenier comme vous pouvez le voir alors je sais pas si vous voyez quelque chose de bizarre ou quoi mais si vous voyez un truc spécial bouger ou quoi dites le tout de suite dans l'espace commentaire parce que moi pour l'instant je vois rien bref vous savez quoi je pense que c'est l'heure d'aller dans ce grenier voilà les amis vous pouvez le voir nous avons l'arme juste là et j'ai l'impression d'entendre un bruit vers là bas donc vous savez quoi dès maintenant c'est parti entrer dans mon grenier et on va les vérifier un petit peu ce qu'il pourrait bien se passer à l'intérieur ok alors vous pouvez le voir le mur est quand même assez bas donc faire un petit peu attention et dès maintenant on va vérifier est ce que le monstre ok j'ai pas l'impression est ce que il pourrait être être vers là bas on va regarder un petit couvert là bas fouiller un peu ok j'ai l'impression qu'il n'y a rien de spécial non plus on va peut-être regarder derrière ce truc là vous êtes prêts les potes dans trois secondes on va descendre c'est parti attention 3 2 1 oh oui les gars regardez c'est qui mais mais ya moment mais moi je fais qu'est ce que tu fais mais qu'est ce que tu fais la mauvaise regarder sa tête les gars oh non 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 mais mais qu'est ce que tu fais chez moi toi tu as faim mais attends et c'est pour ça que chaque nuit tu viens chez moi tu vides mon frigo mais t'es sérieux ou quoi les amis comme pourquoi comme vous pouvez le voir les amis je pense que les restants qui restent tranquille c'est bon oui les gars mon mot est super dangereux comme vous voyez bref ce qu'on va faire c'est que dès maintenant mission c'est donc et bien tu as faim c'est ça oui les amis ce qu'on va faire c'est que dès maintenant on va faire un repas empoisonné à momo comme ça vous allez voir qu'il va ne plus jamais m'embêter c'est parti c'est sûr qu'on a faim je vais te faire un bon repas allez c'est parti on est sur les amis allez les amis c'est parti donc je me suis trouvé une idée qui pourrait être sympa c'est que dès maintenant on va appeler ce chisnane pour qu'il me fasse un bon petit repas à manger vous êtes prêt c'est parti on va l'appeler je pense qu'il devrait arriver d'ici dix minutes puisqu'il n'habite pas très loin de chez moi donc c'est parti appelons ce chisnane et c'est lui qui veut faire le cuistot à l'eau ce chisnane ouais qu'est ce qu'il y a bah en fait je t'explique la situation alors rigole pas parce que c'est pas drôle mais actuellement il y a un monstre dans mon grenier un monstre oui je t'assure que c'est un gros monstre c'est momo en fait qu'il y a dans mon grenier il ya un momo dans ton grenier ouais ouais mec il faut que tu viennes tout de suite tout de suite gros ouais mais tu veux qu'on fasse quoi écoute il faut que tu me ramène un piment ou un truc empoisonné comme ça on va le tuer une bonne fois pour toutes momo vas-y je vais voir ce que j'ai et ça marche vas-y essaye de me trouver un piment ou un truc sympa ok moi je préfère la nourriture pendant ce temps là allez vas-y à tout de suite bon vous l'avez entendu ce chisnane va arriver sûrement avec un piment un truc qui pique un truc bien épicé et comme ça on va empoisonner momo en lui faisant de la nourriture bien empoisonné regardez vous savez quoi on va prendre le début de son riz et dedans on va mettre plein de trucs dégoûtant ça va vraiment être horrible mais vous inquiétez pas que momo n'y verra que du feu et va à mon avis tout manger c'est parti allez on n'a plus qu'à attendre ce chisnane à mon avis il ne va pas tarder à arriver vu l'heure qu'il est actuellement et apparemment il a dit comme quoi il avait ramené oh bah allez c'est parti let's go je crois qu'il est là let's go allons dès maintenant répondre à ce chisnane allons dès maintenant répondre à ce chisnane qui est donc devant ma maison c'est parti je crois que c'est l'attention oh ça va t'es un truc ouais bah écoute ça super et j'ai vu quoi il ya quoi là mec tu vas vraiment pas me croire mais vraiment vraiment pas me croire il ya momo dans mon grenier là voilà dans mon bout d'autres greniers dans mon grenier mais qu'est ce qu'il fait là bas mais je sais pas mais il ya vraiment le monstre momo dans mon grenier il veut manger un truc bizarre du coup tu sais ce que je t'ai apporté tu m'as apporté quoi regarde je t'ai apporté un truc mais vraiment c'est du poison quoi et je pense que ça risque de le tuer si on met ça dans son repas en fait attends genre quand tu dis que c'est du poison genre si j'en prends juste une poignée une bouchée tu crois que je meurs à mais juste un petit boost tu meurs direct en fait attendez mais c'est vraiment très dangereux je crois qu'il faut prendre des gants quand on touche à ça ouais faut prendre des gants parce que tu sais ça pique et tout ah ouais bon attendez je vais montrer un petit peu quand même à attend mais où est ce que tu m'as déniché ce truc là là je peux pas dire mais voilà j'ai acheté ça sur le darknet le darknet oh alors les amis c'est que c'est un poison vraiment vraiment hardcore bat c'est quoi dès maintenant on se prend nos gants et on va préparer le repas à momo ok vas-y c'est parti allez c'est parti les potes let's go dès maintenant tiens allez hop je te passe des gants tu sais quoi est ce que ça marche si on met ça dans du riz bah ouais je pense que tu as juste à mélanger vite fait ouais je pense que c'est ça la mer ok bah du coup c'est parti et je prépare le repas du coup vas-y je te laisse gérer ça allez les amis c'est parti c'est quoi pendant ce temps là qu'est ce que tu peux faire pendant ce temps on prépare lui un gros verre d'eau empoisonné aussi un gros verre d'eau empoisonné ouais c'est parti allez c'est parti bon moi la mission c'est donc dès maintenant de m'occuper du repas et puis bah tina de lui s'occupera et bien de faire le verre d'eau empoisonné on verra ça en deux temps hop c'est parti moi je commence par le repas prendre une fourchette un petit peu creusant en forme de cuillère et on va dès maintenant prendre une bonne poignée de ce truc là à genre ça l'ail est avec ça mais là il est complètement mort en fait tu veux que non ça va et si à cent mille likes sous la vidéo je goûte un petit peu de ce truc là là bon ah ça suit en plus pas bon c'est horrible ok pour aller on mélange ça c'est parti vas-y mélange bien vas-y montre un petit peu la caméra oh la 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 c'est vraiment un désastre ok bon comme ça c'est pas mal et du coup bah c'est à ton tour de faire le verre empoisonné exactement allez les amis on va laisser tizan faire le verre empoisonné attendez je te passe un gant ouais je tiens un gant là vas-y prends les gants alors on va laisser tizan faire le verre empoisonné puisque du coup moi j'avais le repas et les potes momo à la fin de la vidéo si tout se passe bien devrait mourir mais imaginons que ça fasse pas d'effet sur momo ce genre de truc parce que ça c'est un effet sur les humains bah ouais pas sur momo bah je sais pas il va falloir regarder un mais normalement ça va faire effet un bref vas-y vas-y on va voir ce que ça donne dans tous les cas vas-y allez c'est pour la fumée une bonne poignée tu vois vraiment une grosse poignée comme ça c'est sûr qu'il meurt ah mais what ah ah c'est dégoûtant et là ça fait de l'eau pimentée empoisonné quoi en fait elle est pote et abonne toi tout de suite à la chaîne sinon c'est ça l'eau que tu vas voir dans ton robinet et franchement je te conseille de rapidement t'abonner un bon on lui ramène son repas allez c'est parti hein c'est parti on dirait vraiment mais de l'eau des égouts genre vas-y mais on va rentrer c'est ce qu'il va kiffer tu penses qu'il va kiffer bah ça se trouve aimer c'est que ça se trouve il va même pas mourir avec ça bah je sais pas s'ils meurent pas les potes ce sera à bout de décider dans les commentaires de qu'est ce qu'on pourrait faire comme autre pas mais c'est parti on va aller voir où peut bien être mon mot on va déverrouiller la porte et à donner avancé à mon beau moment à mais c'est bon mais qu'est ce qu'il fait il est dangereux moment c'est que c'est une bête sauvage un peu attention calme et toi regarde ce qu'on t'a apporté mon terrain d'état de nourriture tu avais fin non oui mon mot l'agressif mon mot les amis est vraiment super agressif comme il faut le voir oui 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 très menaçant écoute tu sais pour les choix je suis bon tranquille moment où je vais nous mettre des claques et au mot à six tours on t'a ramené ta nourriture assis sur le sol sur le sol si bon on t'a ramené un bon petit repas alors là on a des on a ça ici et là on a sa pas dit va tourne toi tu mangeras dos à la caméra parce que franchement ça va pas être beau à voir à mon avis ok bon les potes écoute écoutez mais qui est en train de se régaler moi mais l'entraînement qui fait ça vient en train de tout manger les potes regardez moi tout oui je connais il passe au riz il est en train de passer au riz empoisonné à mais alors momo t'aimes bien alors moi c'est bon ou pas oui kiff mec tu es sûr de terminer du poison bah oui normalement c'est du poison t'es sûr que tu as pas ramené un truc qui lui rend plus fort attend tu penses que ça leur a salué plus fort oh mec je crois que ça l'a rendu très au là je crois qu'il a tout mangé la roti et tout mec je crois qu'il est devenu plus fort qu'avant alors au moment oui ou là je crois qu'il ya à temps mon nom prend ça ouais c'est avec toi je crois que mon est devenu très très fort live mais mais il est arrivé quoi moment à tomber et momo momo wesh les gars je crois que momo il est moment bon et bien les amis je sais pas ce qu'on va faire je sais pas où est ce qu'on va dormir ce soir mais les amis là pour cette nuit je crois qu'on n'a même pas d'abri donc on va peut-être dormir dans la voiture mec je crois bien il va falloir dormir dans la voiture là du coup les amis je sais pas dans quel état et momo mais vous savez quoi si je vois qu'il ya beaucoup de pouces bleus je ferai tout pour revenir ici et me revenger ok ouais tu as bien raison voilà donc dès maintenant abonne toi la chaîne et met un gros pouce bleu et comme ça je serai de retour chez moi